Bonsoir Stanley, bonsoir Monsieur Azoli On va faire un petit topo de ce qu'on a fait hier Pour se remettre un peu dans le bain pour qu'on soit bien en forme La Mishnah avait dit Vous y êtes ? Abraham vous y êtes ? Donc la Mishnah nous disait qu'on n'avait pas le droit de lire le listing des invités pendant Shabbat Et on avait dit qu'il y avait une marque loquette entre Rav Bibi et Abaye Pour savoir quelle était la raison de l'interdit Selon Rav Bibi on a vu que la raison pour laquelle c'était interdit c'était un problème de Shema Yimchok De peur qu'il en vienne à effacer Il voit qu'il n'y a pas assez de nourriture Donc il va effacer les convives Il va effacer une partie des invités Alors en gros ils arrivent et tu dis mais toi tu n'es pas invité ? Non, on va donner la liste au Shamash D'accord, au lieu de dire voilà tu n'invites pas celui-là, celui-là, celui-là il va oublier Donc il va en venir à effacer Comme ça quand il donne la liste au Shamash Quand il va partir lui-même les inviter justement ça sera beaucoup plus clair Donc ça c'est le problème, on a peur qu'il en vienne à effacer Ça c'était la première vision, on a vu une deuxième vision C'était de peur qu'il en arrive à lire dans les Shetare et Diotot C'est quoi Shetare et Diotot ? Donc on a vu hier un petit aperçu Parce que véritablement ça va être la Suga Le Seif d'après Ça va être exactement la notion des Shetare et Diotot Mais on a vu qu'il y avait deux grandes visions dans la notion de Shetare et Diotot Première vision c'était celle de Rachid Chez nous Ouais Business Tout ce qui est business D'accord ? On a pas le droit de voir par exemple le supplément business du Figaro Magazine Nous dit Stéphane D'accord ? Pour nous citer que lui C'est toi qui sort tout le temps le Figaro alors Hein ? C'est moi qui sort le Figaro ? Le Figaro donc là Excusez-moi Non hier j'ai sorti un vieux journal La Gazette Ça existe encore la Gazette ? La Gazette ? La Gazette ? Ça existait Ça existait La Gazette Bon Les avocats Oui la Gazette du Palais Bon Non j'ai inventé hein Je le dis pas en connaissance de choses Il est plus tout jeune hein Je le dis pas en connaissance de choses Ah on t'a souhaité un Zaltop pour ton anniversaire ou quoi ? Hein ? Ils t'ont souhaité un Zaltop pour ton anniversaire ? C'est vrai ça ? C'était passé C'était passé C'était pas longtemps C'était pas longtemps Un Zaltop Un Zaltop Avec un grand cadeau avec un ruban Et le gâteau ? C'est bon 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 Selon le Ritva Lorambam On a vu d'autres riches qui disaient non Même si c'était pas du business c'était interdit D'accord Pourquoi ? Là on a vu aussi de Mahloqued Est-ce que c'est un problème de Muktse ? Est-ce que c'est un problème de Ouvdindéhol ? Est-ce que c'est un problème de peur qu'il en arrive à écrire ? Etc 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 Très très bien D'accord ? Donc en fait on a ces deux grandes visions Business ou pas Ça c'est J'tare Diotot La Gmara Elle dit mais quelle différence y a-t-il ? Quelle est la conséquence pratique entre ces deux visions ? La Gmara elle a dit tout simplement dans un cas où ça a été écrit en hauteur dans un mur Shema Yimchok Si je dis Shema Yimchok Bah il va pas prendre les échelles pour effacer Mais si maintenant il commence à lire ça il va finir par lire le supplément du Figaro Le supplément bizarre du Figaro Donc là il y a une crainte donc ça devrait être interdit Et la Gmara elle dit non monsieur La Gmara dit premièrement celui qui pense Shema Yimchok Il pense aussi Shema Yikra C'est à dire que véritablement Rav Bibi est d'accord aussi avec la raison de Abaye Grand 1 La Gmara elle pose la question Il dit mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec lui ? C'est une très bonne raison Deuxième question la Gmara dit il faut que tu saches Que si j'ai peur, si je crains qu'il va en venir à effacer D'accord ? Il n'y a aucune différence si c'est maintenant à ma portée ou à deux étages au dessus Et c'est quoi la preuve ? La preuve de la Gmara c'était de Shema Yate On avait vu qu'on n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie Qu'elle soit à notre portée ou même de dix étages au dessus Ça c'est strictement interdit de lire à la lueur d'une bougie Pourquoi ? Parce que les Khachamim n'ont pas fait de distinction entre Lorsque ça va m'a portée Et vraiment je peux arriver à incliner Et dans une situation où Et bien c'est dix étages au dessus Où je ne peux pas arriver techniquement A la pencher Donc à faire un issour de ma'avir Même si techniquement c'est très difficile d'y arriver Les Khachamim ont comme bien même maintenu la gzera Il y a une différence entre ces deux cas Même si je vois un rapport Mais quand tu as un problème avec la bougie que tu veux manger Vraiment c'est pour arranger la situation actuelle T'en as besoin Tu vas quand même faire cet effort Tu risques de faire cet effort Vraiment d'aller arranger Même si c'est un peu fatigant Et d'aller arranger Je vais te dire que même si c'est impossible Et pour effacer Même si c'est impossible Ces moutards Par exemple Moi je suis dans ma terrasse La lampe elle est au dixième étage Elle est au... La commande elle parle de dix étages Donc elle est au dix étages Donc moi et... C'est dans un appartement qui est fermé Donc même techniquement parlant je ne peux pas arriver là-bas Même ça c'est interdit Donc même si tu vois que même... Ça je comprends Pourquoi ? Parce que même si je n'ai pas la possibilité d'aller et d'incliner La porte elle est fermée Ça reste quand même interdit Parce qu'une fois que les rachamis m'ont fait une gzera La situation elle ne va pas changer Ça sera toujours interdit Exactement C'est raide hein C'est raide hein Comme une justice C'est un peu raide Ouais on ne fait pas de distinction Une fois que la gzera elle est sur un objet La gzera bien même si il n'y a pas de... Il n'y a pas lieu de... Je vous donne un exemple Yichoud Il y a un problème de yichoud On n'a pas le droit de s'enfermer avec une femme D'accord ? Que ce soit maillot ou pas D'accord ? C'est interdit de s'isoler avec une femme Quand on est tout seul D'accord ? Maintenant Si maintenant la femme Elle a 95 ans Elle est à l'ité Elle ne peut pas bouger Hein ? Les rachamim Il ne faut pas enlever la gzera Ah mais il n'y a pas lieu de craindre Il n'y a aucune crainte C'est sûr que ça ne va pas arriver Et effectivement Mais une fois que les rachamim On fait une gzera On ne va pas maintenant dire Alors ça oui ça non Ça oui ça non D'accord ? On ne va pas maintenant ce qu'on appelle D'accord ? Sur que on va commencer à donner Alors ça oui ça non Les rachamim On dit non non c'est non Dans toutes les situations On ne fait pas de distinction Hein ? Oui alors après on rentre Si on laisse la porte ouverte Ça serait autorisé Et encore une fois Même ça ce n'est pas évident Si maintenant je suis dans un appartement D'accord ? Et qui donne sur la rue La porte Elle est un petit peu entre ouverte Maintenant on ne voit pas ce qu'il se passe De l'extérieur Les gens Est-ce qu'ils ont l'habitude De rentrer comme ça chez les gens ? Non personne n'a droit à me permettre Je suis en Israël Non tu exagères Arrête J'exagère J'exagère Bon véritablement il y a un chazonish qui m'attire Mais pas à cause de ça Un chazonish qui m'attire Le chazonish il dit parce que Parce que l'homme Même s'il sait qu'il ne va pas être attrapé Mais si potentiellement il peut être attrapé Justement il a quand même un petit peu peur Et donc du coup il ne va pas cesser aller Donc selon le chazonish c'est autorisé Mais bon la majorité des Voskis me disent que non Donc aujourd'hui en général Dans des quartiers normaux Dans des maisons Dans des Bourgeois Même pas bourgeois Même dans J'habite pas dans un quartier très bourgeois Tu vois je vous garantis C'est pas un quartier bourgeois Ouais Ouais pas du tout Mais il y a quand même un minimum de savoir vivre On va pas rentrer chez les gens comme ça Tu rentres chez ton voisin comme ça Dis-moi t'as du sucre Ouais non Je vous savais plus Ah ouais quoi les bonhommes ils rentrent comme ça Bah j'ai jamais vu ça Les voisins ils rentrent Ah ouais Les copines les machins Ah ouais Ouais Peut-être les enfants La curiosité Quand une porte est légèrement ouvert Ça attire le regard Quand c'est fermé et je repasse devant Et quand c'est un peu ouvert tu tiens Ça attire le regard C'est une curiosité naturelle à l'homme Ouais Ouais mais Chassouli il dit que ça attire la Quand c'est un petit peu ouvert on veut On veut Non c'est sûr Mais le Khazounish il parle même quand c'est fermé Mais je peux ouvrir C'est un grand khidouche du Khazounish Ravozner il est Il est Il est machmir etc Il y a une grande marquette aussi entre Les poskis Enfin d'autres poskis mais le Khazounish Khayyadam Vous savez que À l'exception de la sœur et de la mer alors Oui évidemment évidemment À l'exception de vous Oui évidemment évidemment Mais la sœur non La sœur non Oui évidemment il n'y a pas de problème Ni dans la mère La maman La sœur etc La fille Vous savez quand Il y a une notion qui s'appelle Ba'alabahir Que Un homme D'accord Il peut s'isoler avec une femme Bokatov Si maintenant on sait Que son mari est dans la ville C'est quoi cette histoire de Ba'alabahir ? Son mari est assez bon parce qu'il n'y a personne Il n'y a personne ici Simplement j'ai mis ma petite sacoche Vous pouvez l'enlever Il n'y a aucun problème Non La majeure à partir des postes Ils disent Non Là il n'y a pas l'éther de Ba'alabahir Et donc du coup Il y a un problème de yichoud Le chazou des chi'idi Non Le chazou des chi'idi La zéra On ne fait pas de distinction Ouais dans cette situation X Dans cette situation Y On ne fait pas de distinction Il faut que les khachamium ont fait une zéra La zéra elle est maintenue Profession médicale Est-ce que c'est différent ? Dans yichoud Non Vous laissez la porte ouverte ? Vous laissez la porte ouverte ? Il me semble que non mais je ne suis pas sûr Il me semble que non mais je ne suis pas sûr Il me semble que non mais je ne suis pas sûr Il me semble que Ce qu'on dit que maintenant Le bonhomme il est un souk dans son travail Si maintenant Et bien il doit voir des parties qui sont Des couvertes Des parties couvertes de la femme Alors là il y a certains Ils t'hériment etc etc Mais même ça c'est pas évident Même ça c'est pas évident Il me semble que pour yichoud Non il y a un vrai problème de yichoud Je ne veux pas dire de bêtises Je sais que moi Quand je suis parti une fois Ma femme devait consulter J'ai appelé mon ral Il m'a dit non tu vas avec elle Comme du yichoud Comme du yichoud Il m'a dit Il m'a dit Il ne va pas chez un homme Il va aller chez un gynécofemme etc etc Sauf dans une situation d'extrême urgence Mais en général non En général Ouais D'accord une femme elle doit aller chez une femme D'accord Sauf si maintenant effectivement Il n'y a pas d'autre choix D'accord il n'y a pas de gynécologue femme etc Alors là justement on va être meckel Mais ça c'est plus Encore une fois C'est pas un métier pour homme C'est pas un métier pour homme C'est pas un métier pour homme Hein ? Effectivement Si maintenant il n'y a pas d'autre choix Effectivement je ne dis pas Si il y a le choix J'ai maintenant un gynécologue et une gynécologue Maintenant ils ont le même truc Mais il est plus sympathique lui Elle elle est moins sympathique Ah non pour une question de sympathie On n'est pas meckel Oui frère pour les spharadims Les spharadims c'est beaucoup plus compliqué que les ashkenazim Beaucoup plus compliqué Ouais bon c'est dans C'est une grande machloka Quand maintenant la femme Elle est La femme elle est nida D'accord ? Est-ce que maintenant je peux avoir un contact direct avec elle Dans une situation de Le même de picoach nefesh Bon Le C'est une suga qui est assez complexe Ouais C'est une suga qui est assez complexe dans Il Khot Nida Le sens à femme c'est moi-même C'est ça Alors un truc comme ça On dirait dans le Beth Yosef que c'est comme ça Ouais Mais effectivement le shah il pose la question Il dit mais c'est pas possible etc De dire un truc pareil Donc le shah il dit que non Selon le Beth Yosef il faut expliquer Selon le Rambam Tout ça ça commence avec une machloket dans le Rambam Comment expliquer le Rambam C'est une machloket entre le Shulchan Aruch et le Rambam Et le shah Comment expliquer le Rambam Selon le Shulchan Aruch Ouais on dirait On dirait un truc comme ça Tandis que selon Selon le shah Il dit sur le Shulchan Aruch Il dit non monsieur C'est Yarek Balei Avor C'est seulement dans une situation Où il y a un contact de khiba D'accord ? Qui est agréable Où il y a un profit Mais s'il n'y a pas le contact C'est pas un contact de khiba Alors là non On va pas dire dans un cas pareil Yarek Balei Avor Evidemment le Rama il est mékel Il est kholèque sur D'accord ? Il est kholèque sur ce Rambam En tout cas sur cette vision Du Beth Yosef sur le Rambam C'est la raison pour laquelle Les Ashkenazim justement Ils seront plus coulants À ce niveau là Que les Sifaradim D'accord ? Pour les Sifaradim c'est assez problématique Mais pour Yichoud Je me rappelle pas On sait qu'il y a tout un grand grand débat Alachique Est-ce que maintenant on va dire Que le bonhomme Il est concentré dans sa Oumanout Dans son travail ou pas ? Ok On continue Bokato Bokato On continue D'accord ? Donc on continue dans l'Agmara Donc ce qu'on a vu déjà Grandin On a vu qu'il y avait La nafkamina Donc on a proposé une nafkamina On a proposé maintenant Une conséquence pratique Entre les deux visions Si maintenant c'est Shema Yikra Bishtari Yotot Au début on comprenait D'accord ? Quelqu'un qui écrivait Sur un mur en hauteur Quelqu'un qui a écrit Est-ce que je peux lire Sur le mur en hauteur ? L'Agmara dit C'est pas du tout une nafkamina Grandin Déjà même Ravibi est d'accord avec Abaye C'est-à-dire que même Ravibi Qui pense que c'est Gzera Shema Yimchok Et bien lui il sera Il sera d'accord aussi Avec la Gzera de Shema Yikra Et on a peur que s'il commence A lire sur le mur Il va en venir à lire Le supplément business du cigaro Et deuxièmement On fait pas de différence Quand c'est écrit en hauteur Ou quand c'est écrit À notre portée Parce que la Gzera Quand les Chachamim ont fait une Gzera On fait pas de différence Quand c'est en hauteur Ou c'est à notre portée On continue Ouais on va continuer D'accord donc pour l'instant Je lis dans Je lis pas dans les mots Je fais simplement le petit Le petit topo La Gmara au début Elle pense dire La Gmara dit peut-être qu'on peut parler Dans un cas où c'est écrit sur un côté Laissé à ma portée Et alors ? Donc si je dis De peur qu'il en arrive A lire Le supplément du figaro Là il n'y a pas lieu de craindre Parce que les gens Ils font une distinction Entre le mur Et le figaro Donc là il n'y a pas lieu de craindre Mais celui qui pense Que Chez Maïm Chok Là on a peur qu'il en vienne à effacer Et la Gmara aussi elle dit non Parce qu'on a déjà expliqué Que celui qui pense Chez Maïm Chok Il pense Chez Maïkra Et celui qui dit Chez Maïkra Il pense aussi Chez Maïm Chok Chez Maïm Chok Donc puisque finalement Les deux sont d'accord avec les deux Donc du coup on ne peut pas dire Que c'est une lave kamina Et la Gmara ensuite elle arrive Elle dit peut-être Qu'on part dans un cas Où ça a été gravé Dans un tableau Alors Un tableau ça ressemble A une Au supplément du figaro On ne peut pas effacer Hein ? On peut Alors d'un côté On ne peut pas effacer Parce que c'est gravé On ne peut pas effacer Ce qui est gravé C'est possible C'est hyper compliqué Pardon ? Ça c'est gravé Ça c'est gravé dans un mur A tabla c'était en bois Comme il dit Rachid D'accord ? Donc en tout cas on voit Que c'était en tout cas Gravé Donc gravé Il n'y a pas de rachage Il n'y a pas de crainte Du figaro Donc là On a trouvé Une Afkamina Et l'Akmara elle repousse ça Elle dit c'est faux ? D'accord ? Le Mandemar Shema Ikhra L'Iru Shema Ikhrok C'est faux ? Parce que celui qui pense Shema Ikhra Il a encore une fois D'accord ? Lui aussi il pense Shema Ikhrok Ok Donc ça c'est ce qu'on a vu Ça veut dire qu'à l'époque Il y avait déjà des informations Des informations écrites Je ne sais pas s'il y avait des journaux Mais des informations écrites Oui évidemment Oui un bonhomme qui voulait faire Un petit pense-bête Ou bien alors Il voulait écrire le nom La liste des invités D'accord ? Pour... Ouais Je parle d'informations Informations je ne sais pas Je parle de Figaro Ah ! Alors moi je parle de Figaro Parce que je vais mettre On parle maintenant de Chez Radio Tote Le bonhomme il va prendre maintenant Ses contrats de... Contrats de location Ses contrats de vente Ses contrats de prêt D'accord ? Il va en fait lire maintenant Les contrats qu'il a eu Tous les shtarot D'accord ? Que ça soit de prêt Ça lui vient l'idée Une fois qu'il est le truc Après il commence à lire Voilà voilà Même si c'est un peu loin Mais en tout cas c'est comme ça Que l'agmara elle comprend Je sais pas 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 Un tableau Tablette pas d'aujourd'hui Une tablette de l'époque Ou un petit tableau évidemment D'accord ? Les gens ils font pas de différence Entre le tableau Et des shtarot Donc en fait le supplément du Figaro Ils font pas la distinction Là l'agmara elle avait déjà démontré ça Dans une braïta Mais l'agmara elle n'accepte pas Parce que encore une fois On revient sur le même principe Que tout le monde est d'accord Avec tout le monde Que Rabibi est d'accord avec Abayé Et Abayé est d'accord avec Rabibi Et donc l'agmara elle conclue Écoutez bien Ela lé olam Véritablement Des katavs à côté Donc le premier modaliste c'est le mot Ela Ela lé olam C'est dans l'agmara Couffe même tête à Moudalef Je suis vraiment au milieu du dap On peut pas faire plus milieu que ça Ela lé olam Le premier modaliste c'est le mot Ela lé olam Oui c'est où ? C'est là Ela lé olam Des katavs à côté Au midli C'est écrit Dans un mur En hauteur Et si tu me poses la question Tu dis mais c'est faux Parce que Rabba lui il pense Qu'on fait pas de distinction S'il y a une gzera de Shema On fait pas de distinction Si c'est en hauteur Si c'est en hauteur Ou alors si c'est à ma portée Des Rabba Tanaï L'agmara il dit Pour que tu saches Que ce qu'a dit Rabba Qu'on fait pas de distinction dans la hauteur C'est l'opinion De Rabba Mais Rabba véritablement C'est une marquette à l'origine Entre deux Tanaïm Des Tania Parce qu'ils vont s'exprimer Ils vont dire la chose suivante Vous y êtes ? Un homme il peut compter ses invités Ou bien alors ses aliments Dans la bouche Par la bouche A voix haute même Il doit pas le lire Tandis que Rabi Acha Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Lui il autorise D'une écriture Qui a été écrite Sur le Sur un mur D'accord ? Alors regardez De quoi on parle ? De quoi on parle ? Si ça a été écrit En bas Ma porte Je devrais craindre Le père qui n'en arrive à effacer Et la lave Donc forcément Ça a été écrit en hauteur La Gemara Elle n'explique pas vraiment Mais on va un petit peu l'expliquer Behemet La Gemara Elle accepte Que tout le monde est d'accord Avec tout le monde C'est-à-dire que celui qui pense Shema Yimchok Il est d'accord avec Shema Ikra Et celui qui pense Shema Ikra Il sera d'accord avec Shema Yimchok Tout le monde est d'accord avec ça Rav Bibi et Rabba Et Abaye pardon Ils sont d'accord On ramène les avis différents Hein ? On ramène les avis différents Oh ! Pourquoi maintenant Chacun dit Shema Yimchok Et l'autre dit Shema Ikra ? C'est quoi ? Là ils sont tous les deux d'accord Mais la Gemara Elle les présente comme une machloquette On a l'impression qu'il y a une machloquette La Gemara dit qu'il y a une machloquette C'est quoi la machloquette ? Alors écoutez bien mes amis Je vais vous dire la machloquette d'abord Vous allez dire mais quel rapport ? Et ensuite on va faire le rapport avec leur parole Leur machloquette c'est la suivante On va commencer déjà à installer Tout le monde est d'accord Que je fais une distinction Entre un mur Et la gazette Et le supplément Figaro Donc La notion Quand ça a été écrit Sur un mur Je ne vais Le ta'am Il n'y a pas De problème Par rapport à Shema Ikra Il n'y a pas de problème De peur qu'il en arrive à lire Deshtari et diotot Ok Là il n'y a pas cette crainte Parce que ça a été écrit sur un mur Je vais commencer à lire Je vais commencer à lire ce qui est écrit sur le mur Je ne vais pas en venir à lire A ce qui était D'accord Je ne vais pas en venir à lire Autre chose C'est à dire D'accord Le supplément D'accord Business du Figaro Pourquoi ? Parce que les gens font une différence entre un papier journal Et un mur Donc la notion de Shema Ikra Mais j'étais idiotot C'est trop loin Déjà D'accord De lire un listing Quand c'est sur du papier Je veux dire que je vais commencer à ça Je vais arriver à lire Le supplément du Figaro Même Rabbi Aaron il a dit C'est un peu loin C'est un peu loin Alors les rachamis m'ont dit Ok mais comme ça ressemble C'est possible qu'on va arriver Pareil pour si c'est un pincasse On avait vu dans la braille Que même une tablette Ou un petit tableau Là c'est quand même assez ressemblant Avec Avec un Avec du papier Avec du parchemin ou quoi Donc du coup on a peur qu'on en arrive à lire Là dessus Mais un mur Ah faut pas non plus exagérer Les gens ils font vraiment la différence Entre un mur et un papier Ou en tout cas une petite tablette C'est la raison pour laquelle Si ça a été écrit sur un mur Le problème de Shema Ikra N'existe pas Magnifique Mais il reste un problème de Shema Imchok De peur qu'il en arrive à lire Des J'tarot Ca n'existe pas Ok Mais il reste un problème De peur qu'il en arrive à effacer Alors regardez Au Monsieur Ventura Rien que deux minutes Rien qu'on finit ça Après je vous écoute Je vous écoute D'accord Parce que là on est en plein milieu Dans Ma'alach Après je vous écoute D'accord Donc l'agmara il dit comme ça Donc là il nous reste un problème De Shema Imchok Alors c'est Shema Imchok On va dire comme ça T'inquiète pas Tu le mets pas à ta portée Tu le mets en hauteur Ok On le met en hauteur Donc il n'y a pas de problème de Shema Ikra Il n'y a pas de problème de Shema Imchok Mais non On avait vu que Shema Imchok Il n'y a aucune différence Si c'est en hauteur Ou si c'est à ma portée C'était la question de l'agmara L'agmara il dit Il faut que tu saches Que ça c'est une marloquette C'est quoi Il y a une marloquette Entre deux amis Il y en a un qui pense Que l'agzera c'est que Quand c'est à ma portée Et il y en a qui pensent que non Que dans tous les cas Que dans tous les cas Rabat Dans Shema Yaté Il n'avait dit Il n'y a aucune différence Entre en haut et en bas Et donc nous on a fait le parallèle Dans Shema Yaté On a fait aussi le parallèle Avec notre souvia C'est à dire dans l'histoire De Shema Imchok Mais c'est pas la vie de tout le monde Il y en a un qui pense Qui s'appelle Rabaha Rabiaha Rabiaha lui il pense Que non Dans Shema Yaté Et dans Shema Imchok Toute l'agzera Et c'est seulement Quand c'est accessible monsieur Mais quand c'est pas accessible C'est interdit Ca reste autorisé Alors l'agmara Elle est en train de dire La marloquette Rabi Biabaye C'est la marloquette Qui est entre Rabaha Et l'autre C'est à dire que Est-ce que On dit que l'agzera Elle est dans tous les cas Ou pas c'est ça la marloquette Rabi D'accord donc D'accord donc Vous allez me dire mais quel rapport Un il dit Shema Imchok L'autre il dit Shema Shema Ikra Quel rapport En plus tout le monde est d'accord Avec les autres etc Non Behemet Le Shema Imchok Est d'accord avec le Shema Ikra Shema Ikra Il est d'accord avec le Tam Le Shema Imchok La marloquette Elle est est-ce que Lorsque maintenant c'est deux étages au-dessus Est-ce que l'agzera Elle est partie aussi Jusqu'à la haut oui ou non C'est ça la marloquette Celui qui dit Rabibi En l'occurrence Qui dit Shema Imchok Il dit Shema Imchok Il faut que tu saches Que même dans cette situation là Il y a Shema Imchok Et donc du coup ça sera interdit Tandis que Abaye il dit Non monsieur Dans cette situation là Il n'y a pas de Shema Imchok Maintenant je te dis en général Dans la Mishnah Le problème il est Shema Ikra Maintenant Shema Ikra Evidemment entre le mur Et le parchemin Les gens ils font une distinction Et ça c'est clair pour tout le monde C'est la raison pour laquelle Et bien les gens Ils ne vont pas faire d'amalgame Ils ne vont pas maintenant Se tromper entre le mur Et le parchemin Donc en d'autres termes Bémet Si ce n'était pas l'agmara Ouais Dans notre vision à nous La marloquette Elle est un peu mal exprimée D'accord Mais souvent L'agmara Elle nous donne C'est-à-dire Il ne faut pas prendre maintenant Le sens simple Quand maintenant Rabibi il dit Shema Imchok Et Abaye il vient Il dit Shema Ikra Ce n'est pas au sens simple Qu'il faut prendre la marloquette Ce que l'agmara dit C'est pas A il dit C'est A l'autre c'est B Non tout le monde est d'accord Tout le monde est d'accord Tout le monde est d'accord Avec tout le monde Tout le monde est d'accord avec eux Les deux tamim existent La question est de savoir Est-ce que Le Shema Imchok existe Dans une situation Où il est en hauteur Oui ou non Selon Rabibi La situation La situation de Shema Imchok D'accord La xéria de Shema Imchok existe Même quand c'est en hauteur Hein ? Elle persiste Tandis qu'Abaye Et bien il dit que non Que le Shema Imchok n'existe pas Il resterait qu'un problème de Shema Ikra Mais Shema Ikra D'accord Et bien Quand on parle dans un mur évidemment C'est autorisé D'accord C'est autorisé Pourquoi ? Parce qu'on va pas en venir à lire Le supplément du Figaro D'accord Et c'est comme ça que la Gemara Elle conclut dans la Mascana Euh... Non Les Matas Il y a un problème de Shema Imchok Donc toute la Marloquette Elle est seulement dans un chaos C'est deux étages au dessus Quand Donc en d'autres termes Quand c'est à ma portée D'accord D'accord Quand c'est à ma portée Selon tout le monde c'est interdit Parce qu'il y a le rachage De Shema Imchok Mais on a vu que tout le monde est d'accord Avec Shema Imchok D'accord Quand maintenant C'est en... Quand c'est... On va un petit peu asseoir les choses Si maintenant ça a été Gravé Dans un... Dans un Pincas Ca a été gravé dans un Pincas Selon tout le monde Écrit ou gravé ça change pas Selon tout le monde c'est interdit Pourquoi ? Parce que les gens Ils vont commencer à lire ça Ils vont venir avoir le supplément du Figaro Le business Ca il n'y a pas de Mark Loquette là-dessus D'accord ? Si maintenant c'est écrit à ma portée sur le mur Il n'y a pas de Mark Loquette aussi Tout le monde sera d'accord que ça sera interdit Parce que je peux en arriver à effacer Interdit de lire Interdit de lire Ouais On passe Mais on regarde Voilà Si maintenant c'est en hauteur Et ça a été écrit Mark Loquette Un il dit L'Axéra Elle est dans les deux cas L'autre il dit Je ne sais pas du tout Laxéra elle est que quand c'est à ma portée J'ai envie de vous poser une question Dans quel cas Selon tout le monde Ça sera autorisé ? Ouais Dans quel cas Selon tout le monde Ça sera autorisé ? Non Parce qu'on a vu qu'il y en a un qui pense que Quand c'est écrit en hauteur Et bien Et bien il y a une Xéra de Shema Yimrok Même si ce n'est pas possible On ne fait pas de distinction entre Lorsque maintenant c'est à 10 mètres Ou à ma portée Selon tout le monde On l'a vu Il n'y a pas de Mark Loquette là-dessus Selon Rabibi Vous avez raison Bravo Selon Rabibi Evidemment Je vous donne un exemple Bon il faut le trouver Mais quand on a On vit la Suga En général C'est évident Quand c'est gravé sur un mur Pourquoi ? On a déjà expliqué que le mur Les gens ils font pas de Ils font la distinction Entre un mur et un Pincas Et le supplément Figaro Là il n'y a pas de Mark Loquette Tout le monde est d'accord que C'est pas parce que je commence à lire dans un mur Que je vais en venir à lire D'accord Mes contrats de vente Tout le monde est d'accord Qu'il y a une différence entre le mur et le contrat Donc quand c'est dans un mur Par rapport à Shema Yikra Il n'y a aucun problème Quand c'est gravé Là il n'y a pas de Mark Loquette non plus Parce que quand c'est gravé Il n'y a pas de rachage du Shema Yimchok Tout ce qu'on a dit Que quand c'est écrit En hauteur Ou Bémet On peut effacer Mais il faut prendre une échelle C'est une galère Donc là on va dire Il y a une Xera Et cette Xera on ne va pas faire la distinction D'accord ? Comme il y a une Xera Alors là on ne fait pas la distinction Si elle est en haut ou en bas Mais quand c'est gravé dans un mur D'accord ? Donc là il n'y a pas le problème de Shema Yimchok Parce que même potentiellement Même si maintenant je prends une échelle Même si c'est à ma portée Donc vraiment c'est à ma portée J'ai pas la possibilité d'effacer Donc il n'y a ni le problème de Shema Yimchok Ni le problème de Shema Yikra Sauf si ça colle à la limite Parce qu'il va coller Il va mamache coller Dans des plaques Dans les creux Dans les creux Oui c'est vrai Mais on n'est pas Khoshash qui va aller jusqu'à là Rachid dit que ça peut être effaçable Mais c'est une galère C'est une vraie galère C'est une vraie galère Barré c'est pas Je ne sais pas si barré Ça s'appelle maintenant l'Yimchok L'Yimchok c'est vraiment C'est écrit C'est écrit Il peut Il peut Il peut Par contre il y a sur les murs Mais par exemple ici regardez là C'est gravé ici Ici Voilà c'est un mur c'est gravé Il n'y a aucun problème de lire Ouais aucun problème Mais évidemment Pas si c'est du business Évidemment que non Évidemment que non D'accord Si maintenant on parle maintenant D'un listing d'invité Voilà maintenant j'ai gravé la liste des invités Sur un mur Il n'y a rien à la limite Je peux les lire il n'y a aucun problème Parce que je n'ai pas à en venir Alors à effacer Je ne peux pas effacer un truc comme ça Et L'affiche Elle est dans la synagogue Ouais Elle n'est pas gravé N'a pas parlé à la synagogue Sinon tu vas prier Ouais T'as pas le droit de la lire ? Tout ce que je parle D'où tu parles ? Ecoute bien Il faut bien Je vous ai dit hein Cette souga C'est la souga la plus dure C'est la dernière La dernière souga difficile Mais c'était gravé Mais messieurs messieurs Mais on se perd Il ne faut pas oublier Que toute l'interdiction C'est dans une situation C'est d'un listing C'est un 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 listing Alors quoi ? Et la camarade je ne peux pas étudier De chez Maimproc Je vais pas maintenant Voilà Là je commence à étudier Ah je me suis trompé Je vais dégainer le TBEX Non ! Non 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 Attends on y arrive On y arrive On y arrive Cotez bien Là vous rentrez dans Qu'est-ce qu'il s'appelle Je vais pas rentrer là-dedans Je vais pas rentrer là-dedans C'est une souga On va voir exactement Qu'est-ce que c'est C'est quoi ? C'est du business On verra tout ça On verra dans C'est là Maintenant vous rentrez dans Qu'est-ce qu'ils appellent Ici on parle que d'un listing d'invités C'est ce qui m'intéresse Dans la Mishnah c'est écrit Maudet Adam et Tochab et Parperotab Pareil dans la Braïta Quand on amène la Braïta Maudet Adam quand même Maudet Adam quand même Et quand même Et quand même Et quand même Etc On parle que Ou d'un Ouais Personne batteuse Qui est gravé une liste d'invités en l'air C'est théorique Et c'est pour comprendre le concept Oui monsieur C'est théorique Mais c'est pour comprendre le concept Non il y en a une partie qui peut venir Non à droite c'est Bon C'est clair Encore une fois Je vous ai dit Cet souge est un petit peu complexe Mais en fait Vous voyez De toutes les avamina de la Gemara On pensait dire comme ça On pensait dire comme ça D'accord ? De chaque étape On apprend quelque chose D'accord ? Donc je reprends pour que ce soit bien clair Et là maintenant je fais un petit Un petit résumé Alla khara ma'ase Alla khara ma'ase Alla khara ma'ase Alla khara ma'ase Alla khara suka Monsieur Ventura je vous ai pas oublié Mais comme on est au milieu c'est un peu compliqué Comme c'est un peu compliqué justement il faut que ça soit suivi Je reprends messieurs Écoutez bien. Amen. La Gemara, elle dit, dans la Mishnah, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de lire le listing de mes invités. Deux raisons ont été proposées. De peur que j'en vienne à effacer, de peur que j'en vienne à lire les Shtarot. Les Shtarot, c'est quoi ? C'est les dettes financières. Les dettes, tout ce qui est business. La Gemara, elle, dans la conclusion, tout le monde est d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que celui qui pense le Shema Imkhaq, il pense qu'il y a aussi un problème de peur qu'il en arrive à lire ses Shtarot. Celui qui dit de peur qu'il en arrive à lire ses Shtarot, il est aussi d'accord avec le Shema Imkhaq. Rav Bibi Abayé sont d'accord dans les Ta'amim. Sur quoi ils sont kholkib ? Maskana de la Gemara, la conclusion de la Gemara, ils sont kholkib sur la chose suivante. Lorsque maintenant les Ha'amim sont une Kzera, est-ce que la Kzera, d'accord, elle s'applique même quand c'est pas possible d'arriver à cela, c'est-à-dire c'est écrit maintenant en hauteur. Il y a un problème en général de Shema Imkhaq, de peur qu'il en arrive à effacer. Ok. Cette Kzera, est-ce qu'elle s'applique même quand elle est en hauteur où techniquement c'est impossible de l'effacer, c'est possible que théoriquement, mais techniquement c'est pas possible de l'effacer, d'accord, c'est 5 étages au-dessus de moi, je vais pas prendre, je vais pas m'amuser à prendre une échelle de 5, mais je veux pas, d'accord, de 15 mètres, je veux pas, je veux pas ! Donc techniquement je peux pas le faire, mais je peux le faire potentiellement. C'est effaçable, c'est effaçable potentiellement, mais techniquement je peux pas le faire. Est-ce que les Chachamim, on dit, une fois qu'il y a la Kzera, on fait aucune distinction en haut, en bas, comme on avait vu dans Yichoud, une femme qui a 95 ans, qui a 20 ans, il y a aucune différence, d'accord, c'est-à-dire que les Chachamim, quand on fait une Kzera, on ne va pas maintenant rentrer dans tous ces, d'accord, dans tous ces détails-là, une fois que la Kzera elle est là, elle est là, elle s'appliquera dans tous les cas, ou bien alors non, non, on fait une distinction, évidemment pas dans Yichoud, mais ici, dans Shemayim Khoch, on va faire une distinction. Shemayim Khoch, ça doit être seulement quand c'est accessible, mais quand c'est pas accessible, il n'y a pas de Kzera de Shemayim Khoch. Ça c'est la Mahloquette. Ça c'était par rapport à Dibourg. Non monsieur, non monsieur, faut pas mélanger les sougottes, et je vais répondre à ta question, donc je finis, et je réponds à ta question. Donc ça c'est la Mahloquette. Est-ce que, il y a une Kzera qui s'applique, qui est générale, dans tous les cas, ou bien alors non, c'est seulement quand c'est accessible. Ça c'est la Mahloquette dans l'Akmara. Ce qu'on a déduit de cette sougah, c'est plusieurs points, et ça il faut bien comprendre. un mur n'est pas associable, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, n'est pas associable à un shtab, à un contrat. Donc par rapport au ta'am 2, de peur qu'il en arrive à lire, si c'est écrit sur un mur, il n'y a pas ce ta'am. Le problème il n'est que Shema Yimchok. Shema Yimchok, on avait vu qu'il y avait la Mahloquette entre un bubi et un baï, effectivement. Mais, la raison de Shema Yikra, de faire qu'il en arrive à lire, sur un shtab, l'Akmara nous dit, il n'y a pas de crainte pareille. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les gens font la distinction entre un mur et un bout de papier. Ça c'est le premier point qu'on a vu. Le deuxième point qu'on a vu, c'était que, quand c'est sur un petit tableau, les gens font l'amalgame. Ils confondent le petit tableau avec les shtarot. Donc si maintenant le bonhomme il lit sur un petit tableau, il va en venir à lire aussi sur ces shtarot. D'accord ? Donc en fait sur ces contrats. On a vu encore, troisième point, tout ça c'est les points qu'on a vus dans les Ava Mila d'Akmara, mais je le dis maintenant en termes de Masqana. Quand c'est gravé, il n'y a pas de rachage de Shema Yimchok. Quand ça a été gravé, le problème de Shema Yimchok n'existe pas. Je vous donne un exemple. Maintenant, une fois qu'on a compris tout ça, on va jongler. Après, il faut jongler. Si c'est gravé sur un tableau, alors là, c'est vrai qu'il n'y a pas un problème de Shema Yimchok, parce que c'est gravé, mais il y a un problème de peur qu'il en arrive à lire les contrats. Si c'est gravé sur un mur, selon tout le monde, c'est autorisé. Parce qu'il n'y a ni le problème de Shema Yikra, parce que le mur et le contrat, tout le monde fait la distinction, il n'y a pas de différence. Donc il y a une différence, pardon. Donc comme maintenant, tout le monde fait la différence entre là et là, donc il n'y a pas de problème de Shema Yikra, il n'y a pas de crainte, de peur qu'il en arrive à lire les contrats. Tandis que, pareil, Shema Yimchok, comme c'est gravé, il n'y a pas de problème de Shema Yimchok, donc selon tout le monde, ça sera autorisé. Donc quand c'est dans un mur gravé, selon tout le monde, c'est autorisé. Quand c'est dans un mur à ma portée et ce n'est pas gravé, selon tout le monde, c'est interdit, Shema Yimchok, de peur qu'il en arrive à effacer aussi le lustre, qu'il n'y a pas de problème. Quand maintenant, c'est sur un mur et c'est en hauteur, là, il y a la marque loquette, est-ce qu'on va appliquer la Xera ? On ne va pas appliquer la Xera. D'accord ? Oui, quand c'est écrit, exactement. Quand c'est gravé ou écrit sur un PINCAS, là, il y a un problème de Shema Yikra. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout le Sif Yudbet dans la poche. Tout le Sif Yudbet. Moi, ce que j'essaie de m'efforcer de vous montrer, c'est que la Alaha, d'accord ? Elle vient directement de la Alaha. Vous lisez la Alaha quand vous vivez bien la Alaha. Quand vous vivez bien. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des Havaminot. D'accord ? La Alaha dit, on aurait pu dire ça, on aurait pu dire ça. D'accord ? La Alaha, elle a toujours des conclusions. Par rapport à toutes les étapes que la Marème est passée, on est arrivé à toutes ces conclusions. Et on va le voir dans le Shulchan Arur de tout ce que je vous ai dit. Et bien justement, ça sera écrit. Évidemment, Alaha les Ma'asé, on va voir que de la même manière que dans Shema Yaté, il n'y a pas de distinction entre lorsque c'est à l'étage ou c'est pas à mon étage. C'est à mon étage ou c'est au deuxième étage. Dans Shema Yaté, on va voir dans Shema Yaté, il me semble, là-bas, on voit, on est pas ça qu'Alaha les Ma'asé, que même une fiole d'huile, donc une bougie, d'accord, qui a deux, trois, cinq étages au-dessus de moi, je n'ai pas le droit de lire. Même si techniquement parlant, il n'y a pas de... Et c'est comme ça qu'on est postèque à la Kharé Ma'asé. Donc les postèques, ils me disent, puisqu'on est postèque dans Shema Yaté, qu'il n'y a aucune différence entre en haut ou en bas, donc pareil, dans Natsugya chez nous, si c'est écrit même à l'étage, et bien justement, c'est écrit pas gravé. Mais justement, on n'aura pas le droit de lire, d'accord, donc finalement, on n'est postèque, d'accord, à la Kharé Ma'asé, d'accord, comme celui qui pense que c'est interdit. Parce que quand c'est gravé, il n'y a ni problème de Shema Yikra, ni problème de Shema Yiprop. Il n'y a pas de problème de Shema Yiprop, mais potentiellement. Non. C'est potentiellement. Oui, mais c'est... Non, parce que... C'est pas possible, mais c'est pas le fait que je vais bouger parce que je peux rien faire, mais c'est... Tu as raison. La différence, c'est dans l'action. Et ça, je vais expliquer. Graver, pour effacer, l'effacement, l'effacement, une galère. Quelle est la différence ? L'effacement est une galère. Tandis que dans le cas de la bougie, quand c'est écrit en auteur, c'est dit à accéder est une galère. L'action elle-même, elle est très très facile. Donc quand on fait une Xera, c'est lorsque l'action elle est facile. Mais maintenant, voilà, l'action est facile et le moyen d'y arriver, c'est une galère. Mais lorsque le moyen il est facile, mais c'est l'action qui est une galère, là justement, il n'y a pas de Xera. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Donc si maintenant on comprend que c'est ça la Kha'lema'ase, finalement il ne nous reste dans l'histoire de listing des invités qu'un chaos est autorisé lorsque c'est gravé dans le mur. T'es tout. Parce que quand maintenant c'est écrit, que ce soit en haut, en bas, vous voyez la Xera, c'est interdit. D'accord ? Que ce soit évidemment sur un pinka, c'est un problème de chez Maïkra, etc. Donc là maintenant on va lire le Shulcha, maintenant qu'on a fini la Suga, d'accord ? On va lire tout simplement. C'est un peu dur. Après ça sera beaucoup plus simple. Mais pour l'instant ce qui est difficile ce n'est pas la Halakha. C'est la Gemara qui est difficile. C'est la Gemara qui est un peu compliquée. J'espère que vous avez compris parce que nous ça fait plusieurs jours qu'on est dessus. J'ai essayé d'être... Très 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 bien. Alors regardez, je vais lire le Shulcha Norur Sima Chin Zayin. C'est If You Bet. Oui, parce que ça peut être un petit peu parce que ça allait à ses amis. Il lève la tête, je pense qu'il y a un demi-heure et on voit Vif César qui me prend le plus pire saroc. C'est écrit. Non mais Vif César ce n'est pas un problème. Nous on n'a parlé que d'un listing d'invité. Que là il y a un problème de chez Maïm Choc, etc. Mais quelque chose sur lequel il n'y a pas maintenant en recherche de chez Maïm Choc, ça serait autorisé de le lire. On ne parle maintenant que d'un listing d'invité. Ou bien alors le bonhomme est l'autre. C'est pas autre chose, non. Évidemment que non. Dans la Mishnah on ne parle que d'un listing d'invité. Alors avant de continuer, déjà il fallait que j'écoute M. Ventura. Il fallait que je réponde à ta question de Bourguinin. Oui M. Ventura. Mais ça c'est pas grave M. Ventura. Comme j'ai expliqué, toute la sughia, la sughia, eh bien elle est elle est que par rapport au chid. C'est-à-dire que maintenant j'ai un listing d'invité. Mais maintenant, les télètes il n'y a aucun problème. Mais effectivement, en Pologne, avant, c'est pas tout le monde qui avait le luxe de se payer un sido. Les sidorimes à l'époque ils étaient très chers donc du coup ils mettaient beaucoup comme ça sur les trucs. Et par rapport à la question de Stéphane qui me dit pourtant on avait vu que s'il y avait des bourguinin c'est autorisé. Alors là, il faut faire attention. On est maintenant dans deux sughia qui sont bien distinctes. Il y a la sughia de dibu. Est-ce que c'est une parole qui est contraire à l'esprit de Shabbat ou pas ? Si maintenant, potentiellement, elle peut se réaliser en mettant des bourguinin, ça prouve que la parole ce n'est pas une parole qui est anti-Shabbat parce que finalement je peux le faire pendant le Shabbat. Je suis en train de dire demain je vais à Bet-Shemesh. Si je mettais des bourguinis je pourrais partir. Donc le fait de dire je vais à Bet-Shemesh n'est pas contraire à l'esprit de Shabbat parce que potentiellement c'est réalisable. Ici, on est dans un autre cas. Est-ce qu'on a une xera ? On doit faire une xera de peur qu'il en arrive à faire quelque chose de iso ? On n'est pas du tout dans la msuga. Dans la msuga, c'est est-ce que maintenant il parle dans un esprit qui est contraire ou qui n'est pas contraire et ici on a peur que tu reviennes à à faire une melaha qui interdit ou de lire le supplément du Figaro ou bien alors je demande de venir et passer sur le mur.